Je ne dis pas que, par exemple, le poète, comme on a pu le dire, détient seul la vérité, ou la vérité la plus haute, etc. Je dis qu'il détient une part de la vérité, et que cette part-là est particulière, elle est spécifique. Et que méconnaître, c'est perdre beaucoup. Et l'oublier, c'est grave. Une société qui... un peuple qui perd sa poésie, perd son âme. Il y a beaucoup de fantasmes et de malentendus sur la poésie et son écriture. Et ils sont contradictoires. Certains vont vous dire que, comme vous dites, un poème court comme ça, ça ne donne vraiment pas beaucoup de travail, etc. Qui croient que c'est facile, qu'il suffit de se mettre devant une feuille et d'écrire du sentiment, par exemple, pour que ça advienne. Donc, une idée qui fait abstraction de tout le travail, d'élaboration, de savoir, de lecture, d'avant. Tous les arts ont leur lieu de formation. On n'a pas de conservatoire de poésie. Et on l'imagine mal. C'est-à-dire que c'est en ça qu'il y a quelque chose de particulier pour la poésie. C'est que c'est le seul des arts qui n'est pas un lieu d'objectivation, si je puis dire. Voilà. Le seul, c'est dans le livre. C'est le choix des éditeurs qui reconnaissent la valeur d'une écriture poétique. Et ça fait que, à la fois, ça fait sa force, c'est-à-dire que c'est l'art le plus partagé, qui est, au bout du compte, dont les gens se sentent le plus proches, contrairement à tous les préjugés. Et en même temps, l'envers de ça, c'est qu'il a moins de légitimité, socialement. La récitation traditionnelle, dans sa forme primitive, vous apprenez tant de vers et vous les dites la semaine prochaine. Dans l'intention, rien à dire. Dans les faits, il n'y a rien de plus difficile pour un élève. Ça met quasiment en échec les trois quarts des élèves. Parce que dire, parler devant un public, c'est déjà difficile. Et quand on a six ou sept ans, ça l'est. Parce que les autres ne sont pas des copains, à ce moment-là, même si c'est tous des copains. Donc vous avez un petit bonhomme, une petite nana de 8-9 ans, vous leur faites dire un poème pas facile de Victor Hugo, ou de Guilvic, ou de Siméon, peu importe. Et c'est-à-dire que ce n'est pas le rythme habituel, ce n'est pas le vocabulaire qu'on utilise tous les jours. C'est déjà difficile. Et après, il faut le dire dans un espace qui fait 10 mètres ou 15 mètres de profondeur, avec 30 ou 25 élèves, c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est absurde, au contraire, je militerai pour. Donc, à condition qu'on ait appris à le faire, et qu'on ait donné aux enfants le moyen que ce soit un plaisir. Ne faites qu'une chose, lisez un poème à vos élèves tous les jours. Mais pas seulement un poème attendu, un poème gentil, un poème facile. Un poème. C'est-à-dire, lisez-leur Mayakovsky, Neruda, je ne sais pas, un extrait d'Homère. Et puis, vous allez après, je ne sais pas, à La Fontaine, et les gens de La Fontaine, vous lui faites suivre de Paul-Éluard. Et donc, tous les jours, ça, à l'oreille, l'oreille, elle est intelligente. Et l'âme des enfants est intelligente. Elle est hyper sensible à ça. Elle va entendre que là, il y a une langue dans toutes ces choses différentes, si différentes. Imaginez La Fontaine, Éluard ou l'Odyssée. Mais il y a une chose commune. Il y a une chose commune, et les enfants le perçoivent parfaitement. Et donc, tous ces gens-là, les poètes, parlent une langue qui n'est pas attendue, qui est une langue libre, qui est une langue bien prévue. Et à chaque fois nouvelle, ça nous sauve de tout le reste. Quelle est la vraie vie ? Vous savez, la question ne peut pas être la vraie vie. La vraie vie est ailleurs, disait Breton. Et c'était le thème de Rimbaud, quand même. Qu'est-ce que c'est que la vraie vie ? Il voulait changer la vie, vous voyez. C'est-à-dire, parce que le grand danger, c'est que notre vie soit molle. Soit dans des fonctions, soit rigide, soit déterminée, soit sans événement, en quelque sorte. Ou avec des événements, comment je peux dire, factices. La vraie vie, elle est ailleurs. La vraie vie, elle n'est pas dans le faire beaucoup de choses, s'agiter, avoir sa Rolex à 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? La vie, elle n'est pas là. C'est ce que nous disent les poètes depuis toujours. La vraie vie, elle est d'une manière intense d'être au monde, d'être présent aux choses, aux êtres, à ce qui nous entoure, à son propre destin. Donc, dans une conscience suraiguë, très tôt et constante de la mort. Celui qui s'est condamné, tout d'un coup, tout d'un coup, il dit tout change. Et chaque instant, chaque instant est une éternité, est une vie pleine. Et là, on vit... Et qu'est-ce que c'est que cet instant vécu pleinement ? C'est ce que plaide, rêve la poésie, c'est qu'on vive tous intensément, chaque instant, ce que vous voulez, Rimbaud, un absolu de la vie. Et Deleuze disait, je le cite dans mon bouquin La poésie sauvera le monde, Deleuze disait, c'est du type branchement électrique. Oui, il s'agit d'une vie en haute tension, la vie poétique, n'est-ce pas ? Alors, est-ce qu'on peut vivre tout le temps comme ça ? On peut, mais vivre toujours en haute tension, c'est socialement impossible, parce qu'on a obligé de vivre en basse tension quand on est dans le système social, ne s'est-ce qu'on peut prendre le billet de bus ou voilà. Et si on le vit toujours en haute tension, on se brûle, comme la surtention. Vous voyez, Antonin Artaud, il y a Gérard Denerval, je parle des poètes et de tous les artistes, ceux qui vivent en surtention, dans l'absolu de la vie, ou alors, il y a un moment, comme Rimbaud, c'est plus possible, il se barre. Allez, cherchons l'ailleurs, cherchons le là-bas, pour trouver de l'inconnu, comme il le dit, c'est ça. Mais que disait, je crois que c'est, mais c'est qu'ils ont, je ne sais plus, partons dans un baiser vers l'inconnu, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, ils ont la même idée que nous pouvons tous vivre ces instants d'intensité dans les moments de cru de l'existence, qui sont des moments d'amour, alors ça peut être de l'amour au sens habituel du terme, mais c'est aussi l'amour dans tout ce qui est, on pourrait dire, érotisation de la vie, c'est-à-dire l'événement en nous d'une sorte d'immense exaltation de bonheur, etc., devant un paysage. Un matin au soleil qui naît devant la mer, vous voyez ce que je veux dire ? Quand je dis ça, tout le monde comprend. Ces instants-là qu'on dit magique, qu'on dit je ne sais pas quoi, en fond, ils nous restituent quoi ? L'essentiel de la vie, quand la vie est vibrante. Et donc, quand je dis qu'on passe à côté de notre vie, c'est qu'évidemment, on ne peut pas vivre toujours comme ça. Mais ne vivre jamais comme ça, c'est ne pas vivre. C'est ne vivre qu'une vie morte. Alors là, il faut le dire sans ménagement, et je le dis sans ménagement. D'ailleurs, mon prochain bouquin, qui paraît très très bientôt, il s'intitule « Levez-vous du tombeau ». Il ne fait que commenter ce propos-là. C'est un fantasme, c'est une idée fausse, c'est un préjugé le plus bête qui soit. L'idée reçue, type bouvard et pécuché. La fameuse sentence, les gens n'aiment pas la poésie, ça n'intéresse personne. C'est absurde, c'est tout le contraire. Le printemps des poètes l'a prouvé. Il suffit d'aller n'importe où, vous dites un poème aux gens et vous remerciez. Et pas forcément le poème de, je ne sais pas, pas forcément « Demain dès l'aube » ou « Mignon, allons voir si la rose ». Vous leur dites un poème d'Apollinaire ou un poème d'Aragon qu'ils ne connaissent pas, ils vous écoutent, ils vous disent merci. Donc, et tous les journalistes qui ont évacué la poésie des pages, culture, etc., ils les regardent dans les yeux et je dis « Vous pouvez me dire que les gens n'aiment pas la poésie. Vous, vous ne l'aimez pas, vous ne la lisez pas. Mais nous, partout où on fait des lectures, aujourd'hui, et il y a plein de jeunes poètes, il y a du monde. Il y a plus de lecteurs de poésie aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu. Je vous assure, on a les preuves. Regardez le nombre de livres de poésie qui se vendent, même à 300 exemplaires chez un petit éditeur. Ok, 300 exemplaires. Combien il y a de petits éditeurs ? Il n'y a pas un pays au monde, il y a autant de petits éditeurs de poésie. Il y en a partout. Et vous accumulez tout ça, plus les gros éditeurs qui continuent. Moi, je travaille chez Gallimard, on en vend quand même toutes les semaines, beaucoup, des milliers de livres de poésie, toutes les semaines. Bon, donc, il y a des gens, et jamais eu autant. Et quand moi j'avais 18 ans, je disais à un copain une fois, quand j'avais 17, 18 ans, moi j'étais fondu de poésie dans mon lycée, à la Blaise Pascal, à Clermont-Ferrand. Mais les autres s'en foutaient, ils écoutaient les Beatles. Ils ne lisaient pas comme moi, Mac Jacob, Éluard et Paulinaire. Moi, c'était ma passion. Mais vous n'écoutiez pas les Beatles ? Pas vraiment. Là-dessus, j'étais un peu inadapté. C'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. C'est facile, il y en a tellement. Il faut tout lire. En vrac. Moi, j'ai dit, lisez tout en vrac. Les yeux fermés, si je puis dire, allez-y. Du classique, du contemporain, ensemble. Je parlais tout à l'heure de Ronsard. Il faut lire Ronsard, du Bélé, en même temps que le poète d'aujourd'hui. Parce que c'est le même monde. Et la langue est différente ? Oui, il y en a qui est plus ancienne. Mais à part ça, ce n'est pas le problème de l'ancienneté. C'est que tout poète a une langue différente. Il faut toujours apprivoiser la langue du poète. Et c'est normal qu'un poète dérange, surprenne. Parce qu'il ne parle pas comme tout le monde. Si on parle comme à la télé, on ne surprend pas. D'accord ? Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a pas besoin de légitimité. Allez au poème parce qu'à chaque fois, vous entendrez une langue neuve. Et ce dont on a besoin, c'est ça, des langues neuves. Si on lit j'ai à côté, peu importe, tout d'un coup, on retrouve un rapport à l'herbe, au vent, au silence, qu'on avait en nous, mais qu'on avait oublié. Il y en a des milliers. Le grec, Ritsos. Moi, je suis plein de poèmes dans ma tête, j'en ai lu tellement. Et à chaque fois, je suis étonné, surpris. Vous avez Pessoa, le poète qui est magnifique. Tout le monde peut lire Pessoa, c'est le grand poète portugais, un des plus grands poètes de ce siècle. Et puis, je pense à Mahmoud Darwish, pour moi, un des plus grands poètes que la Terre ait porté. Vous avez un éventail, je ne sais pas, c'est formidable. Un bouquin, un coffre au trésor. Et ça coûte très peu cher, c'est fait pour. Et il faut aller dans les bibliothèques. Et s'ils ne l'ont pas, vous hurlez qu'ils aient de la poésie. Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez bien me signer ? Bien sûr, les deux. Clotilde, c'est C-L-O-T-A-H. Je me méfie avec les Clotilde. Les Clotilde avec et sans H. Sous-titrage Société Radio-Canada